Chers frères et sœurs, chers Monseigneurs, François, Jacqueline, merci d'être laissé. L'homilie, c'est l'évêque qui doit dire l'homilie un jour de pâte de côte. Merci Monseigneur, merci. Alors, chers frères, après Pâques, cinquante jours ensuite, voilà que nous célébrons la pâte de côte. Et Pâques, c'était hier. Vous avez vu passer le temps ? Moi, je ne l'avais pas vu. Que ça passe vite, le temps. Mais c'est quoi le temps ? Le temps, c'est un moment, et à chaque instant, que Dieu nous parle, que Dieu nous envoie son Esprit Saint. Et qu'aujourd'hui, nous qui célébrons la fête de la pâte de côte, c'est-à-dire, c'est Dieu qui vient dans nos vies. Dieu qui fait irruption dans nos vies. Il veut venir chez nous, à chacun de nous, mais il nous a laissé la liberté, il nous a donné la liberté de choisir, d'ouvrir ou de ne pas ouvrir la porte de notre cœur, de mon cœur, de mon Esprit. Il vient tout le temps, il se propose, il ne s'impose jamais. Quelle humilité, quelle modestie, quelle discrétion, celle de notre Dieu, le Père de Jésus. Eh bien, chers frères, nous avons bien entendu comment les apôtres, le jour dans la pâte de côte, ils ont trouvé une force. Un vent a rempli le sénacle où ils étaient les apôtres. Et ils ont reçu la force. Et ils ont reçu l'amour, le courage d'aller témoigner de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu avec Jésus pendant trois ans. Souvent, nous ne comprenons pas cet amour des dieux, cette grâce des dieux qu'ils ont offert pour que nous soyons heureux, heureux. Et nous réfléchissons souvent le bonheur que Dieu nous donne à travers Jésus et Jésus à travers son Esprit Saint. Et bien, c'est pour cela que nous sommes souvent distraits, que nous souvent, nous, nous hésitons de prendre une telle route que nous sommes là et on doute. Et on ne voit pas les signes et les gestes de Dieu dans la vie de tous les jours. En tant que missionnaire, 50 ans en Madagascar, j'ai dû, j'ai dû me remplir de la grâce des dieux pour pouvoir comprendre et entendre un autre peuple, d'autres frères. Parce que le message de Dieu passe dans toutes les cultures, il passe dans toutes les tribus, dans toutes les nations, parce que c'est l'Esprit que nous avons reçu. L'Esprit, un Esprit, un Esprit de force, un Esprit de courage, comme il dit Saint-Paul dans la deuxième lecture, nous avons reçu un Esprit qui nous rend libres et qui nous aide à vaincre la peur. Chaque être humain a peur. Chaque être humain sous terre a peur. Mais l'Esprit de Dieu nous donne cette assurance, cette force, qui fait que nous soyons à l'aise, que nous nous sentons bien, même si nous sommes seuls, et surtout quand nous sommes en communauté, en communion avec d'autres frères. Et bien, en tant que missionnaire, j'ai dû apprendre une autre langue, d'autres habitudes, d'autres coutumes, d'autres traditions, une autre mentalité. Et quand je suis arrivé à Madagascar, j'ai eu l'impression que je suis né une nouvelle fois. Une première fois, je suis né à Buenos Aires, Argentine. Et voilà que je n'ai jamais pensé qu'un jour, Monseigneur, je vais prêcher à la cathédrale de l'Essou, en Vendée, et en français, s'il vous plaît. Alors là, quand je suis arrivé pour la première fois en France, je ne savais même pas demander comment faire un transportement de train. Et la personne à qui je me suis adressé, il voit que je suis indéfinité, il me dit, mais quelle est votre langue d'origine maternelle ? J'ai dit, l'espagnol, il me dit, parle-moi l'espagnol, je suis cubain. Bon, je te remercie mon frère, que non. Et c'est lui qui m'a guidé après pour aller à Lourdes, pour aller à Lourdes, à cause. Parce que mon premier, ma première entrée en France, c'était par le Sud. Je venais de la Slovénie, parce que mon père et ma mère sont slovennes. Et je suis entré en France par Lourdes. C'est la Vierge qui m'a reçu. Et quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai allé à la messe, j'entendais rien. Je ne comprends rien. Mais j'ai dit, un jour, peut-être, je vais comprendre. Et c'était la même chose quand je suis arrivé à Madagascar. J'ai dit, mais qui, comme qui va apprendre cette langue-là ? Je ne comprends rien du tout. Et bien aujourd'hui, je comprends. Avec la force de l'Esprit de Dieu. Avec la force de l'Esprit de Dieu. On peut faire des miracles. Mais ces miracles-là, ils se passent dans le temps. Ce n'est pas tout de suite. Il faut avoir beaucoup de persévérance. Des persévérances. Et bien, l'Esprit Saint qui vient à nous, à chacun de nous, nous ici présents, chacun de nous, pourriez aujourd'hui faire le mieux. Et bien, je suis sûr que mon Seigneur nous permettra. Et on peut rester jusqu'à ce soir ici. Parce que chacun de nous a reçu un don. Chacun de nous a des talents. Et ces talents, on les a reçus pour les donner. Pour les partager. Et bien, alors, chers frères, je vois que vous êtes tous des jeunes. Si je vois bien, je ne sais pas si il me manque des lunettes. Je dis, chers jeunes, jeunes d'Esprit, jeunes d'Esprit, et bien, partagez un jour de pâte de côte, parce que la pâte de côte, c'est tous les jours aussi. Partagez votre foi avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Donnez-leur, non seulement, qu'ils apprennent tant des choses dans l'école, au lycée, à l'université. Donnez-leur l'Esprit, l'Esprit que vous avez reçu quand vous étiez jeunes, quand vous étiez enfants. Parce que sans Esprit, nous répunons. Nous ne sommes plus des êtres humains. On ne se comprend plus. Et comment le bec, le Seigneur François, met dans la parole, quand je viens de l'Argentine, quand mes parents sont d'origine slovene, et que je travaille à Madagascar. Et nous sommes ici la famille des dieux. Les enfants des dieux. Les enfants des dieux. Tous enfants des dieux. Et le Père et le Fils nous donnent des attitudes à travers l'Esprit. Des attitudes paternelles, maternelles, filiales. Et ces attitudes filiales provoquent en nous la fraternité. Quand on est l'ami de Jésus, quand nous sommes baptisés au nom de Jésus, comme le sera le jeune Valentin tout à l'heure. Il est devenu le frère de cette grande famille qui n'a pas de frontières. Parce que nous sommes tous les enfants des dieux. Personne parmi nous a choisi de naître là où il est né. Je n'ai pas de manière à ma maman ou à mon père de naître à Buenos Aires. C'est suîné là. Dieu l'a voulu ainsi. Et là où vous êtes suîné, où vous êtes né, Dieu l'a voulu aussi. Et tout ce que Dieu a fait, c'est bon. Et quand quelques-uns disent, mais non, oui, on est tous égaux, mais pas égaux comme vous l'entendez. Je suis au-dessus de vous. Au-dessus de qui ? Nous, frères, frères de Jésus. Quand, en Madagascar, je salue un petit enfant. Et il se retourne. Il dit, mais il salue à qui le père ? Il se retourne et il ne voit personne de lui. Il me dit, mais ce n'est pas moi qui va s'aimer, c'est en blanc. C'est en blanc. C'est un notaire. Ce n'est pas moi. J'ai dit, oui, c'est toi, mon fils. Oui, c'est toi, mon frère. Parce que Dieu t'aime. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Un plus âgé, nous qui avons déjà la barbe blanche et les cheveux blancs. Et les autres jeunes qu'on va l'entendre, mais les enfants de cœur, ils sont là et qui sont heureux d'être là, au milieu de la famille des dieux. Eh bien, l'Esprit Saint nous donne le lien. Il est lien. Il est mobilité. Il est dynamisme. On ne peut pas rester les bras croisés. Le pape François a dit, allez à la périphérie. Cherchez nos frères qui se sont endormis. Il y a d'autres qui dorment dans la voiture, même en conduisant. Parce que l'Esprit dort. D'autres dorent debout. Parce qu'ils ont oublié l'Esprit. Eh bien, l'Esprit Saint nous unit dans une seule et même famille. Puissions-nous nous aimer comme de vrais frères et sœurs. Dans la différence. Dans la différence. Parce que nous sommes tous différents. Et je n'ai pas aucun droit d'imposer à mon frère, à ma sœur, ma façon de voir le monde, ma façon de penser, ma façon d'agir. L'Esprit Saint, il est riche à tout. Et ce n'est pas moi qui m'allais mettre des limites à l'Esprit Saint. Eh bien, combien de nos frères portent l'Esprit à eux ? Ils ne le savent pas. Parce que nous portons tous un cerveau. Mais qui sait, qui, qui, en venant ici aujourd'hui, en sortant de la maison, quand vous partez au travail, vous dites, est-ce que j'amène mon cerveau avec moi ? Il est en même temps. Il est à l'intérieur de vous. Et c'est justement l'Esprit qui fait que vous avez intériorisé l'Esprit qui est en vous, que vous le découvrez. Et vous êtes à ces moments-là une nouvelle créature. L'homme, la femme, l'homme nouveau, la femme nouvelle. Des êtres nouveaux. Voilà ce qui fait le miracle de l'Esprit Saint. Le miracle de la Pentecôte qui nous unit à tous les êtres, à tous les pays du monde, à toutes les tribus, toutes les populations. Dans une seule famille. La famille des dieux. Les frères et sœurs de Jésus. Puissions-nous accueillir cet Esprit Saint. Chacun dans son corps, dans sa famille, dans sa paix. Amen.